donc voilà salut à toi qui regarde cette vidéo c'est fred je suis content de te retrouver dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur est ce qu'aujourd'hui je te mets à l'honneur ma première belge alors c'est pas la mienne bien sûr c'est céline rouge voilà que je suis très content de te présenter elle est thérapeute formatrice en intelligence collective systémique formatrice en constellation familiale elle est aussi la créatrice du site chicopa chez copa c'est chez copa au chicopa chez copa que copa de ces mêmes pas c'est che copa ok comment c'est chez comme chenille co comme cocon et pas comme papillon ok on a une petite explication en plus et où est-ce qu'il ya d'ailleurs une super boutique j'ai vu enfin on en parlera tout à l'heure mais il ya des cartes enfin tu fais vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est très active aussi sur les réseaux sociaux et avec ta chaîne youtube entre autres enfin c'est c'est super il ya beaucoup beaucoup de choses au programme aujourd'hui dont on va parler voilà alors avant de laisser la parole de te laisser la parole c'est dit je veux juste t'inviter toi qui regarde à partager comme d'habitude un max cette interview voilà c'est c'est bon pour pour tout le monde et puis comme je te je commence à en parler également j'ai aussi mis en place une la possibilité de faire des dons pour les interviews des artisans du bonheur donc si tu veux faire un don et bien c'est très simple dans la description de la vidéo en plus de toutes les infos qui vont te permettre de prendre contact avec céline il y aura aussi la possibilité pour toi de faire un don voilà tu cliques tu fais ton don c'est 100% sécurisé c'est au top merci à toi yes bon céline à toi la parole oui merci c'est un honneur déjà de d'avoir de m'avoir proposé cette interview ça fait beaucoup plaisir alors si j'aime présenter brièvement donc je suis belge oui et française aussi parce que je suis née en france donc une demi française on va dire et une demi belge et je suis mariée depuis bientôt 24 ans j'ai trois enfants trois grandes filles et et la suite ça viendra avec l'explication ok ok et tu as tu as alors si si on peut du coup on avait une conversation juste avant par rapport au droit à l'image quand on était encore en off donc je te pose pas la question de ce fait puisque je viens d'apprendre que finalement j'ai pas besoin de poser cette question à chaque fois voilà je me renseigner un peu plus là dessus mais visiblement j'aurais pas besoin donc merci beaucoup pour cette information série donc bah écoute je crois qu'on peut rentrer directement dans le coeur du sujet est ce que tu peux nous décrire nous dire c'est quoi tes jobs il ya plein de choses là alors qu'est ce que tu fais l'émission cas au travers de tout ça voilà dis nous en plus s'il te plaît alors oui effectivement j'ai plusieurs casquettes ce qui est un avantage et un inconvénient l'avantage et je peux les utiliser dans tout ce que je fais l'inconvénient c'est que des fois je ne sais plus quelle casquette j'ai donc comment présenter c'est pas toujours évident donc je fais j'ai commencé par là tout ce qui était thérapie énergétique donc j'ai une des formations des diplômes de thérapeute énergétique de coaching de vie j'ai passé une formation en intelligence collective et je forme maintenant les personnes en intelligence collective systémique donc la systémie c'est quelque chose qui est très important pour moi et en plus de ça là je suis en train de développer une grosse formation de connaissances de soi qui va permettre aux personnes de faire un lien entre qui ils sont l'écosystème leur personnalité les néagrammes les blessures de vie c'est un travail de plus de cinq ans qui va aboutir d'ici un mois demi deux mois donc donc voilà l'idée c'est toujours la même chose en fait c'est d'une manière que ce soit par la formation par l'accompagnement individuel par coaching ou la thérapie c'est d'aider les personnes à savoir qui elles sont vraiment dans leur quintessence et surtout assortir la manipulation mentale puisque je suis spécialisée dans l'accompagnement à la sortie de l'emprise qu'elle soit sectaire relationnel et gouverneux mental ouais j'ai vu sur ta chaîne youtube il y a pas mal de vidéos autour de autour de ce sujet là oui oui en fait il ya une playlist de plusieurs je crois qu'il ya 60 vidéos pour sortir pas à pas de la manipulation relationnel et là j'ai des personnes à faire un travail intérieur et extérieur donc autant se protéger de la manipulation de l'extérieur et autant travailler sur ses propres auto manipulation qui sont pas à juger mais qui sont en fait des mécanismes de survie qu'on a mis en place pour se protéger et donc ça c'est entièrement libre de droit pour que les personnes elles puissent s'être outillé dans la vie parce que ceux qui ont été dans la manipulation dans les sectes en fait on leur enlevé tous leurs moyens de protection et donc il ya un gros travail de reconstruction à faire qui est pluridisciplinaire et donc du coup c'est un cadeau que j'ai voulu faire au monde pour que le monde aille mieux bah merci beaucoup merci parce que c'est ouais c'est ça doit vraiment être top j'ai pas pris soin de regarder je suis pas mal occupé mais mais je prendrai plus le temps une façon on va mettre tout ça dans le descriptif de la vidéo comme ça les gens qui nous regardent pour aller voir peut-être qu'ils sont concernés par ce genre de choses et trouveront des réponses au travers de ça j'imagine qu'on parle de manipulation mais pas seulement de manipulation que tu parles de manipulation sectaire certes mais on peut aussi peut-être se trouver des réponses quand on a été victime de manipulation autre dans un couple par exemple il ya des gens qui vivent avec des manipulateurs ou qui m'en connaissent qui ont subi comme ça fin subi on se comprend quoi qui ont vécu des des choses difficiles avec un manipulateur donc elles peuvent aussi trouver des solutions au travers de la vidéo oui oui donc en fait la vidéo je sors pas à pas de la manipulation mentale c'est vraiment très large et c'est beaucoup plus spécifique sur le relationnel donc ça c'est même quand on soit une secte ou dans le relationnel ça fonctionne et sinon il ya une autre playlist vraiment spécifique pour les problèmes sectaires parce que finalement les mécanismes sont les mêmes mais ne sont pas vécu de la même manière est ce qu'on va vivre avec nos parents en fait on va les revivre au travail ou voilà dans d'autres collectifs finalement mais la base de la manipulation elle est toujours à la base au niveau systémique elle est toujours au niveau de la famille d'accord ok ok tu tu es formatrice justement alors on parle de d'intelligence collective systémique est ce que tu pourrais être plus précise pour ceux qui nous regardent justement comprennent qu'est ce que c'est que c'est quoi si je me fais si je veux me faire former en en intelligence collective systémique qu'est ce que à quoi je m'attends je peux m'attendre à quoi oui alors en fait c'est de d'apprendre à devenir facilitateur donc on peut dire animateur mais facilitateur c'est un mot qui est beaucoup plus juste parce qu'en fait c'est rendre fluide un système et donc on n'est plus du tout dans les jeux de pouvoir dans le sens où on va contrôler finalement le système on est à l'écouté du système et la formation elle permet autant de prendre sa place en tant que facilitateur à tour de rôle on appelle ça aussi de la gouvernance partagée et elle permet aussi aux personnes qui veulent pas spécialement être dans leur leadership mais à vivre l'intelligence collective en étant de l'autre côté et bien de le vivre aussi plus pleinement parce qu'en fait on va initier ou former ce que je fais de l'initiation qui est un peu plus rapide et la formation qui donne plus de pratique donc c'est la même formation mais il y en a une qui est plus dans la pratique et l'autre plus dans la théorie et ça va permettre en fait aux personnes de pouvoir être tous co garants de ce que de faire en sorte que les choses se passent bien en fait et la systémie que j'ai ajouté parce que l'intelligence collective c'est de plus en plus connu dans le monde entrepreneurial mais la systémique que j'ai ajouté c'est un travail qu'on va faire en amont sur les jeux de pouvoirs interpersonnels faire la différenciation aussi entre des jeux de pouvoirs normaux et un vrai manipulateur pervers narcissique qui est extrêmement rare ça il faut quand même le rajouter ce que souvent les personnes ont tendance à dès qu'il ya un problème il est manipulateur pervers narcissique c'est un peu facile donc c'est quand même rare ce genre de personnes là et donc ça va permettre de mettre en place des projets sociétaux pour aller vers un autre paradigme et de sortir de tout ce qui est mauvaise hiérarchie parce qu'il ya des bonnes hiérarchies comme dans une famille c'est important mais il ya des hiérarchies qui sont trop pyramidales et qui font que les prises de décisions sont mal prises et que les personnes qui doivent vivre cette décision ne sont pas du tout impliqués voilà donc je sais pas si ça répond assez bien à ta question mais en tout cas les personnes qui vont vivre ça même si elles sont pas managers qu'elles sont pas dans une entreprise ou qu'elles n'ont pas un projet collectif à mettre en place un peu même un potager je veux dire dès qu'il ya trois personnes c'est un collectif elles vont pouvoir l'utiliser dans leur vie de chaque jour donc donc tout ce qui est relationnel ça va leur permettre de poser un cadre de communication de poser leurs limites et de recadrer s'il ya eu un manque de respect ou qu'il ya eu une sorte de jeu de pouvoir de manipulation entre les deux donc j'ai des personnes qui ne sont pas du tout dans les collectifs mais le fait de l'avoir fait dans leur propre famille qui est quand même un collectif ça leur a apporté énormément de choses dans leur vie donc c'est c'est un gros outil de développement personnel oui et en fait il ya deux il ya la première session qui est une initiation qui donne beaucoup d'outils donc on peut s'en servir dans sa vie chaque jour et puis il ya une deuxième session qui là est pour les gens qui veulent faire leur métier de facilitateur et donc là c'est des facilitateurs diplômés voilà la différence une formation diplômante que tu reposes quoi voilà donc il ya une qui est certifiante et la deuxième session elle est diplômante ok ok super super et ça ça se passe ça dure combien de temps c'est en présentiel ça ou alors on a avec tout ce qui s'est passé on a dû créer deux formules donc j'ai fait la formule présentiel qui est en quatre jours maintenant on peut même le faire en deux jours c'est vraiment selon ce que les personnes ont envie de mettre en place je suis très flexible au niveau de des demandes qu'on peut me faire et il y en a une qui est en visioconférence et là c'est pendant quatre mois deux heures par semaine plus une à deux heures de travail sur un individuel quoi d'accord 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 ouais tu t'as vous êtes adapté justement je dis vous parce que tu fais ça avec ton mari c'est ça oui donc tout ce qui est formation c'est moi qui donne mais pour que ça puisse exister tout ce qui est technique gestion de ça c'est mon mari qui fait travail d'équipe ok et puis on disait aussi il y avait à la formation sur les constellations familiales formatrice constellation familiale alors à nouveau qu'est ce que c'est oui alors les constellations familiales j'aime bien comparer ça en fait à de la chirurgie quantique c'est à dire qu'en fait on va travailler sur une problématique mais on va connecter les personnes à une personne ou à une situation donc c'est vraiment un travail énergétique certains disent que c'est une sorte de psychodrame ce qui est un exemple pour comprendre au niveau de la troisième dimension tout ce qui se travaille au niveau corporel mais qui est beaucoup plus que ça parce qu'en fait les personnes qui vont représenter des situations donc c'est vraiment une mise en situation en cinq dimensions je dirais même parce qu'il ya il ya plein de choses invisibles qu'on ne voit pas qui vont qui vont faire réapparaître le problème et surtout le fait de l'observer et de faire des changements donc d'apporter des ressources d'exprimer des choses qui n'ont pas pu être dites de d'aller vers des voies de libération ça va dénouer en fait tout le problème et c'est vraiment on rentre dans quelque chose où il n'y a pas de jugement on est vraiment dans l'écoute de ce qui est et dans la recherche de qu'est ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça aille mieux et des fois on peut même rien mettre en place mais rien que le fait d'avoir vu les choses ça va faire un changement incroyable une fois qu'on commence dans ce genre de travail après il faut vraiment le vivre alors sur le blog de chocopa il ya un article pour expliquer les constellations familiales moi j'ai été formée par une personne qui fait via berthélinger qui est celui qui a mis en lumière les constellations familiales qui viennent en fait de l'origine des zoulous donc c'est quand même quelque chose de très ancestral qu'on a perdu et auquel on se reconnecte et et qui nous permet en fait de déjà de nous reconnecter à nous mêmes à nos émotions à être dans la compassion à comprendre toute notre histoire familiale donc c'est quelque chose que une fois on a vécu ça on peut prendre la conscience que quand on sort en fait on est tout le temps en constellation familiale c'est vraiment une prise de conscience sur le fait que tout ce qui joue il n'y a pas de hasard et que c'est en allant chercher à comprendre la souffrance de l'autre qu'on peut se réparer soi-même la reconnaissance de notre souffrance aussi ok ok ouais c'est une super expérience j'allais dire intérieur extérieur en même temps je j'ai du mal à trouver les mots c'est parce que c'est quand tu parles de collectif oui c'est quelque chose déjà qui se passe à plusieurs est-ce qu'on peut parler pas d'un jeu drôle mais comment dire je cherche les mots parce que je crois avoir déjà vécu quelque chose comme ça je me rappelle pas du comment c'était présenté du nom qu'on m'avait présenté mais ce que tu viens de me décrire là ça me rappelle une expérience que j'ai vécu il y a plusieurs années où on était un groupe comme ça je sais plus on était six ou sept et en fait moi j'avais joué le rôle de j'étais j'étais comme le rôle de la mère d'une personne et c'était impressionnant parce que donc c'est cette femme en fait était décédée et donc là la dame qui est en face de moi venait elle pour pouvoir pardonner à sa mère se pardonner aussi à elle-même entendre le pardon de sa mère aussi puisque moi du coup à un moment donné j'ai eu besoin de lui dire que j'étais désolé en faisant ce rôle quoi c'était vraiment impressionnant et je me sentais comme comme habité quoi ouais exactement c'était c'était vraiment très 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 fort quoi c'est ça dont on parle oui c'est tout à fait ça et en fait souvent les personnes justement elles disent on joue un rôle et en fait ça c'est faux parce que on joue pas le rôle on est connecté à une partie je savais pas trop tu vois quel mot c'est juste souvent toutes les personnes le font et et donc pourquoi parce qu'on le compare en fait un psychodrame et en fait quand on vraiment dans notre vocabulaire on va dire que on se connecte à une partie de la personne parce qu'en fait il faut savoir qu'on reste toujours conscient moi ça m'a beaucoup plu parce que comme j'ai quand même vu ce que j'ai vécu j'ai un côté quand même assez contrôlant donc je veux savoir qui que quoi qu'est ce qui va se passer après et donc moi l'hypnose j'ai toujours refusé de faire ça et là on est dans un état hypnotique mais on est super conscient vraiment de a à z on est conscient on a on a toutes nos facultés et donc bah pour quelqu'un qui n'a pas confiance c'est vraiment une méthode qui qui permet d'être en confiance et de faire un travail vraiment très profond et c'est vrai que moi j'ai toujours aux personnes c'est très important de ne pas dire qu'on joue un rôle parce qu'en fait on ne joue pas mais on va on va se connecter à quelque chose et en fait quand on est choisi par l'autre personne c'est jamais un hasard c'est parce qu'en fait il ya quelque chose en nous ou dans notre système qui est dans la même résonance et donc toutes les personnes qui vont venir en fait elles vont travailler sur tout elle même et leur propre système c'est pour ça qu'en collectif c'est beaucoup plus dense beaucoup plus fort qui a plus de libération mais on peut aussi le faire en individuel on peut même le faire soi même et ça moi j'apprends aux personnes à le faire soi même aussi ok ok c'est extra du coup j'ai des souvenirs qui me reviennent de cette expérience c'est vrai que c'est super comme alors c'est pas une question de rôle effectivement ça me faisait comme si j'étais habitée par cette personne et je me tenais droit comme ça j'étais c'était une femme qui était très très rigide dans sa vie et sans même que que la femme qui est en face de moi n'est n'est à l'exprimer elle elle a reconnu sa mère au travers de moi la manière dont je la regardais et la manière dont je me tenais mais je je la voyais quoi c'était fou et moi après j'ai parce que donc on tourne comme ça on a chacun changé de rôle de pardon et à un moment donc moi j'étais j'étais face à un monsieur qui jouait le rôle de mon père pour moi je mets les choses à régler par rapport à ça et c'est c'est super puissant j'étais enfin voilà j'ouvre un petit peu de ma vie privée mais j'étais à genoux par terre en larmes j'en ai pris plein la tronche emotionnellement waouh ça m'a ça m'a lavé c'était hyper puissant mais c'était c'était très bénéfique quoi j'étais sur un nuage pendant deux jours en plus on dormait sur place à ce moment là donc c'était c'était vraiment vraiment une quelque chose de très fort comment et justement en fait comme tu dis émotionnellement c'est très puissant et c'est pour ça que moi j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle la reconnexion pour aider les personnes à faire une étape avant d'être en constellation en groupe parce que moi personnellement j'ai très mal vécu les conseils les premières constellations en groupe comme je m'étais fort coupé de mon émotionnel quand on revient et qu'on est à fond dans l'émotionnel en fait on est complètement noyé et pour respecter en fait cette ce besoin de se reconnecter à soi même eh bien j'ai créé un jeu de cartes qui permet de faire tout un travail chez soi pour revivre les émotions et même continuer le travail entre les constellations en groupe et voilà et donc bah c'est vrai tu t'encipes une question que j'allais poser de toute façon c'est quoi ces fameux jeux de cartes c'est un site et ouais ouais c'est le site un chocolat et il ya celui là qui est le premier en fait que je propose aux personnes de vraiment commencer par cela se reconnecter à reconnecter à soi même et dans ce jeu en fait il ya ré s'aligner à prendre à s'aligner apprendre à recentrer ses chakras et puis voir l'ombre et la lumière donc il ya des des cartes comme ça avec les difficultés et avec les transcendances et donc j'apprends aux personnes qu'en fait derrière chaque difficulté alors on va les voir les difficultés eh ben il y a un cadeau qui a derrière et les cartes vont permettre de montrer le parcours qui a à faire et donc là c'est un travail qui se fait en cinq minutes voire une heure ça dépend le temps qu'on veut mettre mais rien que de tirer une carte difficulté ça va nous connecter et la carte énergétiquement elle va elle va faire sortir plein de choses et quand on va mettre la carte ressources on va aussi directement avoir un confort donc dans mes pratiques j'aime pas laisser les gens dans l'inconfort donc c'est déjà quand il des fois on n'a pas trop le choix parce qu'il ya quand même des inconforts qui sont là mais c'est que la personne elle reparte en étant le plus centré possible par rapport à la situation qu'elle a pas être déstabilisé de trop quoi bien sûr c'est pas c'est pas évident ça j'imagine à gérer ben oui mon mot d'ordre c'est quand la personne part elle doit être bien voilà même si elle a été déstabilisé pourquoi parce que de l'expérience que moi j'ai eu parce que la déstabilisation elle est très dangereuse en fait et donc je trouve que c'est la responsabilité du thérapeute aussi de se dire que on a aussi la responsabilité jusqu'au bout parce que en constellation familiale il ya bah on va rencontrer aussi des gens qui soit sont pas assez compétents soit il ya de l'abus aussi donc à des personnes qui ne se font pas qui ne facilite pas mais qui oblige et donc là ça devient dangereux comme dans toutes les pratiques il ya toujours des dérives partout maintenant il ya qu'en profite pour dire que parce qu'il ya une dérive tous les temps en dérive ça c'est une dérive mais les personnes qui ont vécu beaucoup la manipulation vont souvent aller dans des avoir des expériences avec les thérapeutes qui sont aussi abuseurs et donc à ces personnes avec le jeu de cartes je leur donne toute la méthodologie d'une constellation donc déjà eux ils savent quand ils vont quelque part qu'est ce qui est ontologique ou pas et je leur parle d'être toujours dans des propositions donc ça veut dire que pour moi le thérapeute ou le facilitateur il est là pour trouver avec la personne qu'est ce qu'elles sont les bonnes phrases pour elle ou les bonnes positions corporelles et donc moi j'incite vraiment les gens que s'il ya un mot qui ne convient pas dire non et on va travailler la phrase ou même si elle veut pas donc vraiment ne pas être dans cet abus parce que à vouloir bien faire même c'est pas pas toujours avec des mauvaises intentions souvent c'est des bonnes intentions mais on veut bien faire parce qu'on croit qu'on sait et finalement je pars du principe que la seule personne qui sait ce qu'ils vont pour elle c'est la personne elle-même et donc pour moi on est plus sur la même voilà moi je suis plus garant du cadre mais c'est la personne qui doit être garante de ce qui est juste pour elle d'où justement d'établir les choses ensemble oui c'est cool donc du coup beaucoup plus rassurant et du coup il n'y a pas tous ces soucis d'émotionnel qui peut avoir derrière les conséquences néfastes là on n'est que dans quelque chose de bienfaisant et de bienveillant ok 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 je voyais aussi je regarde mes petites notes en même temps on est parlé de cet aspect thérapeute qui court trouve finalement derrière tout parce que ça ressort au travers de ce que tu parlais des de cet aspect formatrice donc il ya un accompagnement que ce soit par rapport aux collectifs je bafouille j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de ce travail collectif pour la systémique ou bien les constellations familiales c'est toujours aussi un travail donc thérapeutique on n'est pas dans du coaching mais dans du côté l'aspect thérapeutique c'est ça d'accompagner les gens comme ça alors c'est ça la difficulté avec toutes mes casquettes comme je disais tantôt c'est qu'en fait par contre dans les formations en intelligence collective systémique je donne des outils de thérapie personnelle pour comprendre que derrière les jeux de pouvoir il ya des blessures de vie mais on fait pas de thérapie en collectif tout simplement parce que de toute manière le collectif est une thérapie en soi mais on le fait pas de manière individuelle c'est donc là c'est vraiment la facilitation c'est à dire que c'est le système qui va faire émerger des choses et c'est le cadre de communication qu'on a mis en place qui va permettre à chacun prendre ses responsabilités mais à moi qu'on fasse bon il ya des gens qui viennent chez moi pour être formés en intelligence collective pour mettre en place des groupes de parole et donc là ils vont faire un mix entre les deux et là ça a toute sa place mais pour ce qui est dans tout ce qui est gestion de projet coaching là on va pas être dans la thérapie mais on va être dans l'écoute que derrière quelque chose il ya une blessure de vie mais moi je dis vraiment aux personnes là vous n'êtes pas des thérapeutes parce que les gens qui sont dans les l'intelligence collective en général sont plutôt dans le coaching c'est pour ça que moi j'ai voulu faire les deux parce que je me suis dit le coaching c'est bien on est dans les projets et c'est quand on sort d'emprise il faut savoir qu'on n'a plus rien on n'a plus d'avenir on a le passé il est pourri donc si on va commencer à aller dans le passé alors qu'on n'a rien ça va être et en général c'est le cas les gens ils se sentent pas bien donc moi j'invite les gens aller directement dans le coaching pour dire qu'est ce que je m'en place maintenant et une fois qu'ils ont une relation pas une situation plus stable alors là ils peuvent aller dans le passé et c'est pour ça que j'ai voulu faire les deux et on m'avait dit attention parce que les deux ensemble tu peux quand c'est bien structuré parce que ça a l'air bien cadré justement c'est pour ça que je me suis permis de revenir par rapport à cet aspect thérapeute parce que je demande voilà il ya un juste cadre comme tu l'expliques bien quoi c'est chaque chose est à sa place il ya sa raison d'être quoi donc oui thérapeute oui mais pas pour n'importe quoi et n'importe qui voilà non c'est la circonstance si c'est de l'accompagnement oui si c'est du collectif non ok ok qu'est ce qui qu'est ce qui t'a amené à découvrir tout ça parce que je sais pas si tu es à moins que tu sois née dedans peut-être mais comment est-ce que ça t'est venu de découvrir toutes ces choses comment ça a commencé c'est quoi l'histoire l'histoire c'est qu'en fait je suis née oui dans une secte donc du coup bah en fait les sectes il faut savoir que elles utilisent toutes ces techniques mais elles utilisent à nos dépens et pour eux pour favoriser que tous les projets comme en place ça soit pour rentabiliser la secte et quand je suis sortie de la secte à mes 33 ans avec mon mari et mes trois enfants je me suis aperçu qu'il n'y avait rien de concret pour aider les gens et donc on a vraiment dû se débrouiller par nous mêmes avec tous des problèmes de bas des tout en fait problème de maladie de finances de rupture sociale de reniement de notre famille problème d'argent problème quand il n'y a plus de travail presque plus de logement non plus et quand on demandait de l'aide je me suis aperçu que même les personnes qui étaient super bien intentionnés que ce soit notre médecin traitant les assistants sociaux bah ils savaient pas enfin ils savaient pas ce qui se passait et moi j'atterrissais sur une planète je me dis en fait je suis sur cette terre depuis 33 ans et je parle pas du tout le même langage que les gens les gens ne comprennent pas et il n'y avait personne pour m'expliquer pourquoi alors comme je suis quelqu'un qui cherche beaucoup à comprendre les choses j'ai commencé à aller vers tout ce que j'avais pas le droit quand j'étais dans la secte ce quand j'étais jeune en fait on n'avait pas le droit de faire d'études supérieures donc moi j'ai arrêté l'école à 16 ans ce qui est possible en France ce qui n'est pas en belgique et j'ai fait le métier que je n'aimais pas parce qu'on te disait il faut travailler pour dieu donc il faut faire un métier nourriture mi temps et puis le reste tu fais tout pour pour la secte enfin à l'époque on pensait que c'était la vérité mais et du coup ben je me suis dit il faut que moi je comprenne surtout pour mes enfants parce qu'en général quand on sort d'emprise c'est toujours grâce à l'amour mais rarement pour soi c'est souvent grâce à l'amour voilà moi je voyais mon mari qui avait des idées suicidaires ça me touchait plus que quand moi j'en avais donc quand je voyais mes enfants qui comprenaient pas ce qui se passe qu'est ce que moi je vais faire pour l'expliquer vers quoi je vais les amener quel outil je vais leur donner comment je vais faire pour les désendoctriner et donc j'ai lu beaucoup de bouquins de développement personnel donc j'ai été vers ce que j'avais plus le droit pas le droit avant puisque là j'avais le droit puisque j'avais tout perdu de l'autre côté donc je me suis donné ce droit quand j'étais jeune je voulais être psychologue et quand je suis sorti on m'a dit ben non comme vous n'avez pas vos diplômes il faut déjà faire trois ans d'études comme quelqu'un normal avec trois enfants je dis ben non c'est pas très possible et donc je me suis orienté vers ce qui était accessible pour moi donc j'ai commencé par le coaching de vie et en fait j'ai passé j'étais étonnée parce que c'est un diplôme qu'on passe en un an et demi deux ans je l'ai passé en trois mois et en fait je me suis rendu compte que je connaissais tout ça mais que c'était orienté à l'extérieur donc je l'ai orienté à l'intérieur et un truc de taille ça c'est de prise de conscience quoi de découvrir ça ça s'est passé en combien de temps ce basculement comme ça entre donc à 33 ans cette sortie cette découverte du monde inconnue avec on parle pas de même langage quoi jusqu'au moment où est ce que tu comment dire ça y est c'était clair pour toi de ce que tu voulais créer il s'est passé combien de temps je dirais que avant que ça soit bien clair la première étape que j'avais fait c'était plutôt je vais aider les autres et donc le coaching de vie c'était pour ça c'était même pas pour pratiquer spécialement et donc pendant un an et demi dans la secte on a vécu beaucoup de problèmes qui ont fait je me suis j'ai commencé à m'orienter avec des livres comme les manipulateurs sont parmi nous mais orienté pour ma famille mais en même temps ça m'a fait plein de liens par rapport à ce qu'on était en train de vivre donc pendant cette année et demie où on était un peu entre les deux j'ai commencé déjà et puis je dirais que peut-être six mois après je me suis dit je crois que c'est un truc tout 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 marrant ce que je regardais collant le tasque moi j'adore les relations humaines et donc comme il y avait beaucoup de jouets de pouvoir dans la secte ça me détendait aussi de le regarder ailleurs et de décoder plein de choses et en fait dans Koh Lanta il y a une personne qui a dit qu'elle était coach en relations humaines et là il y a vraiment une personne qui me dit ouais coach ouais ouais ça me parle après j'ai découvert Jung et tout donc voilà ça m'a plu et je savais pas vraiment quoi donc j'ai beaucoup testé je suis même passé à faire des ateliers de zéro déchet donc enfin tout ce qui pouvait en fait m'aider à découvrir la vie comme une adolescente en fait j'étais vraiment à la recherche de plein de trucs je passais diplôme sur diplôme sur diplôme après j'ai quelqu'un qui m'a dit ce serait peut-être bien que tu te lances parce que il y a un moment donné où tu peux pas passer quinze diplômes non plus donc voilà c'est quelque chose de tout ça quoi c'est quelque chose de tout ça c'est ça et au tout début quand on a créé l'association donc chocopap qui veut dire donc chenille coco papillon l'idée c'était de dire que en fait quand on accompagne quelqu'un à sortir en étant derrière le coco en disant mais si tu vas y arriver c'est dur mais t'inquiète pas tu vas voir qu'après la vie elle est belle on lui rend service alors que quand on ouvre le coco on pénalise le papillon parce qu'il pourra plus jamais voler et donc on a compris en fait dans dans tout ce travail de sauveur qu'on a voulu faire au début qu'en fait au moins on voulait sauver les gens et au plus on les aidait et c'est pour ça que on a mis en place donc chocopap.be avant c'était le site pour aider gens à sortir de l'emprise maintenant le site c'est sorti d'emprise.com qui est vraiment tous les outils qu'on donne qui sont gratuitement là aux personnes et qui font qu'on n'a plus besoin d'accompagner les personnes ou de moins en moins au niveau au niveau de l'emprise là c'est toujours bénévole et là maintenant chocopap c'est devenu les outils pour ne pas reproduire le problème des sectes donc ça veut dire en fait c'est même plus que ça c'est non seulement on prend conscience de c'est quoi une dérive sectaire mais on le fait tout en douceur donc on vient pas en disant ouais c'est quoi une secte ou quoi c'est plutôt comment nous on travaille dans nos jeux de pouvoir et comment on veut dominer les autres pour aller vers un paradigme qui est de solidarité et où tout le monde en fait est écouté et à une place égale dans les décisions et surtout dans celle qui l'impute quoi parce que finalement c'est facile de décider pour l'autre et après il n'a plus qu'à faire et tout le problème il est là et donc d'écouter même les personnes qui sont jeunes en fait il n'y a même pas de conditions voilà pour écouter les personnes écouter les émotions des enfants écouter tout en étant bienveillant et en étant quand même dans son autorité mais une autorité que moi j'appelle une autorité légitime qui est juste aussi quoi voilà et donc du coup ben je dirais que ça fait ça évolue tout le temps donc ce que je faisais il ya trois ans n'a plus rien à voir avec ce que je fais maintenant et je vais encore vers quelque chose d'autre donc finalement moi j'ai la sensation de grandir avec avec le métier et de passer ma connaissance aux autres personnes qui font ce que moi je faisais il ya trois quatre ans ouais d'accord d'accord de plus en plus formatrice oui la transmission le partage ok ok et du coup tout ça ça a eu un impact comme on l'a comme tu l'a décrit ça a eu un impact dingue en fait dans ta vie quoi ça a toujours de plus en plus enfin toujours autant d'impact puisque c'est ce qui t'amène à chaque fois à passer d'une étape à une autre c'est énorme en plus vous avez fait ça en famille oui c'est encore encore une autre dimension c'est pas on monte un business avec des collègues des copains des machins non c'est en famille quoi oui même le jeu de cartes on trouvait personne pour faire des dessins et donc c'est l'une de mes filles qui m'a dit ma maman je vais t'aider elle a fait des super dessins mais bon elle a beaucoup de boulot donc je me dis non non j'ai pris mon vacances je vais faire des dessins et du coup voilà les les choses se sont mises comme ça et on a on a pas mal de d'ouverture maintenant avec d'autres personnes avec qui on fait des co-créations mais chacun reste dans son individualité et c'est ça qui qui fait la force de tout ça ouais ouais c'est chouette c'est c'est une belle leçon de vie parce que c'est ça reste vraiment dans la thématique c'est fou quoi à chaque fois cette chaîne moi c'est os vivre ta vie c'est le thème principal et on est vraiment à fond dedans encore une fois quoi de toujours oser vivre sa vie et puis quel c'est énorme avec quoi avec quoi vous êtes parti je dis vous en parlant de toi ton mari et tes enfants quoi ce changement c'est une renaissance énorme je suis dépassé par par un truc c'est ouais impressionnant merci pour pour ton partage quoi tout toutes ces belles choses merci beaucoup je comprends que je comprends que ce soit que ça fonctionne aussi bien et que ça parle à autant de monde quoi parce que ben voilà une expérience comme celle ci c'est forcément enrichissant et d'une telle richesse que on peut on a tellement à donner quoi enfin c'est oui et en même temps avec ce qu'on vit maintenant moi il ya un an je m'étais dit voilà maintenant c'est bon on a rempli notre mission par rapport au secte par rapport au problème des relations humaines mais maintenant on va aller vraiment vers les outils et on se rend compte depuis un an qu'en fait maintenant on a à profusion pour montrer aux personnes ce qu'est la manipulation et quand on a commencé parce que la mission de base de notre asbl c'est de prévenir la manipulation des gens à se reconstruire de voir aussi les cadeaux qui a derrière ces ces manipulations parce qu'en fait comme on est dans un monde dichotomique peut pas y avoir de d'authenticité s'il n'y a pas de manipulation donc quelque part on peut pas éviter ça et donc ceux qui prônent le paradis sur terre avec tout est beau et tout le bisounours ça ne peut être que des sectes puisque la terre ne peut pas fonctionner de manière dichotomique elle ne fonctionne que comme ça sur cette terre c'est comme ça en tout cas et donc quand on a mis la notre mission donc de soutenir les gens les aider à sortir de l'emprise d'aller vers un autre paradigme il ya des personnes quand on a fait ça il ya six sept ans des personnes qui nous ont dit mais vous êtes fou vous allez contre un mur c'est pas porteur il ya personne qui va vous écouter on a eu beaucoup de critiques comme ça je pense que c'est peut-être aussi un peu notre peur profonde qui ressortait et maintenant quand je vois toutes les personnes qui se réveillent grâce ou à cause de ce qu'on vit maintenant ben je me dis ben en fait maintenant quand je dis les choses c'est accueilli de manière simple alors qu'avant les gens regardent et en faisant encore les deux mais je vois qu'il ya beaucoup plus de personnes qui qui comprennent le message qu'on met derrière et donc ils sont plus à même de recevoir aussi des outils j'ai l'impression on parle de saut quantique donc moi j'ai l'impression que nous ce qu'on a fait difficilement pendant quatre cinq ans il y en a qui arrive à le faire en six mois parce que ils ont plus de personnes autour d'eux qui ont fait ce chemin et qu'on a développé des outils enfin je dis on il n'y a pas que nous parce que je vois que dans d'autres endroits il ya plein plein d'initiatives qui se sont mis en place et qui disent qu'ils font la même chose avec des mots différents et qui parle aussi tant mieux il en faut il en fait c'est ça plus plus on ouvre son coeur il faut ouvrir son coeur il faut ouvrir son coeur se tendre la main voilà et pour qu'il y ait plus en plus de personnes qui puissent comme tu disais tout à l'heure ce tu avais utilisé un mot je voulais reprendre et puis c'était se permettre s'autoriser finalement à être s'autoriser à être s'autoriser à s'aimer s'autoriser à vivre sa vie mais c'est ça ouais le thème le plus important pour moi s'il y avait deux mots c'est autonomie et liberté quand on pour moi en fait l'autonomie c'est même un outil pour aller vers la liberté mais pour moi la motivation profonde et je dis aux personnes tu peux pas t'imaginer moi le dimanche matin avant que moi je devais faire mon petit job d'aller voir les gens à leur porte chez moi le dimanche matin quand je dors jusqu'à 10 heures mais qu'est ce que je suis content quand je vais au marché quand je vais dans mon jardin aux heures mais qu'est ce que j'apprécie donc finalement je me dis que de nouveau tu peux pas comprendre la liberté si t'as pas vu l'enfermement et donc quelque part je me dis que peut-être que les huit ans que j'ai vécu je les ai vécu vraiment pleinement peut-être même trop parce que des fois je vais jusque des bornes autres parce que je vois mon agenda j'ai pas assez de place et j'essaye de compenser tout ça et je me dis c'est pas raisonnable mais tellement on n'a pas pu j'ai pas pu faire les choses avant que maintenant ben souvent je dis oui même quand c'est pas encore possible mais voilà j'apprécie ça et je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment c'est vraiment ça c'est moi ce que je dis aux personnes si tu as envie d'être un esclave ou tu as envie d'être libre si tu as envie d'être libre il faut faire des efforts mais c'est aussi le goût à l'effort et donc du coup quand on leur dit mais tu peux être libre et en plus il y a des outils qui te permettent de l'être c'est à dire que les efforts que tu vas mettre en place ça va donner du résultat rapidement et donc là c'est quand même un autre discours que de dire aux gens faut sortir mais il n'y a pas de port de sortie après là il y en a plein il ya plein 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 d'initiatives qui se mettent en place tout à fait puis après il ya l'effet de plaisir quoi ça prend du sens tu pratiques tu vois que ça marche et mais c'est dingue c'est génial et du coup ça prend du sens tu as du plaisir ça te motive et t'as envie de continuer et d'y aller et d'y aller donc l'autonomie tend à l'autonomie quoi et la liberté tend à la liberté si je puis dire là on ça s'appelle toujours quoi est ce que tu peux nous expliquer alors bon j'allais dire nous expliquer comment est ce que tu pratiques et à quoi ressemble une séance mais je sais pas trop qu'est ce que tu pourrais répondre à ce que à cette question oui en fait il ya plusieurs formes différentes parce qu'il ya le collectif et puis on peut aussi faire en individuel donc là je suis en train de mettre en place du coaching systémique c'est c'est la même chose une constellation mais c'est avec la gestion de projets donc pour donner un exemple on va mettre le projet au centre et puis on va peut-être même être les sept chakras du projet pour voir dans les verts comprendre faire qu'est ce qui fonctionne bien ou pas et donc en fait en posant et donc j'apprends aux personnes de faire ça pour être autonome parce que c'est le but des outils que je propose et donc ça veut dire qu'en fait en étant connecté à la vie on va savoir très vite si les projets ils sont connectés avec l'écologie et si on respecte toutes les personnes dans le projet si on se respecte soi même et donc en cinq minutes on peut voir quels problèmes et en cinq minutes on peut même donner des ressources pour que ça se débloque tout seul donc en fait moi j'ai toujours la vie elle est simple elle est facile il suffit de se connecter à la spiritualité qui est là et c'est qu'en fait nos réticences nos peurs qui font qu'on souffre et qu'on se connecte pas à ça mais une fois qu'on lâche prise et qu'on laisse vraiment les choses se faire et qu'on sort de notre notre ego parce que ça c'est une grosse auto manipulation l'ego qui a son utilité mais voilà et quand on arrive à faire confiance à ça ben le collectif il est moi j'appelle ça rentable mais dans le bon sens du terme dans le sens ça va être fluide ça va être efficace et voilà il ya des gens qui sortent de chez moi en collectif dit mais j'attends à chaque fois ces moments parce que on est écouté dans l'humain parce que ce qu'on fait ça a du sens parce qu'on grandit avec le projet donc moi ce que je fais c'est de l'éco construction j'aide les personnes en fait à s'auto construire soi même et le projet et je dis toujours en fait le projet c'est qu'une matérialisation donc même s'il vient pas à jour et que vous vous avez appris des choses c'est bon c'est gagné et s'il arrive ça veut dire que vous avez mis tout en place pour que ça arrive donc finalement c'est vraiment joué entre le visible et l'invisible et donc à quoi ça ressemble je dirais si vous voulez vraiment savoir en fait j'ai fait pour les constellations familiales il ya six constellations qui ont été faites sur ma chaîne youtube donc je peux mettre le lien aussi il faut savoir que c'est une grande première parce que normalement les constellations c'est toujours confidentielles et en fait ici j'ai constellé le co vide et je me suis dit voilà je lève la confidentialité pour montrer au monde parce que moi même je savais pas quand ça a commencé que vite je me dis c'est dangereux c'est pas dangereux qu'est ce qu'il vient de me dire et en fait la finalité de la concession est magnifique donc de grâce à ça j'ai été beaucoup plus positif dans ce qui se passait même si j'ai eu aussi mes périodes un mince on est encore enfermés quelle horreur et donc il ya six constellations que j'ai fait dont une avec mon ancienne formatrice oriane corman et qui est un cadeau aussi qu'on a offert pour les personnes qu'elle puisse émotionnellement traverser en fait ça et comprendre ce qu'il ya derrière voilà donc ça c'est ça c'est sur ma chaîne et je dirais que pour voir il faut le vivre mais donc déjà là on peut le vivre parce qu'en fait quand on regarde la constellation même que c'est il ya des gens qui me disent oui mais par écran ça passe pas mais si moi je fais pas mal d'accompagnement en zoom et des formations en zoom en vision conférence et l'énergie elle est elle passe partout donc pas de problème pas du tout bien sûr bien sûr l'énergie il n'y a pas de il n'y a pas de limite donc c'est chouette j'irai voir aussi ça j'irai voir aussi ça il ya trop de choses à regarder là chez toi là des casquettes mais bon c'est toujours là donc moi ce que je dis aux personnes qui me disent j'ai pas eu le temps je me t'inquiète pas rassure toi ma chaîne est là et si même elle serait pas là tu me demandes je te les envoie donc c'est pour voilà sur du long terme c'est toujours présent donc il n'y a pas il faut se respecter et faire quand c'est juste pour soi quoi alors tu exerces tu exerces où tu exerces oui où est ce que tu exerces parce que là on parle de beaucoup de choses les formations donc tu me disais il y en a qui se font en présentiel mais du coup tu as à développer une seconde version en ligne donc on a du présentiel de la distance en individuel en groupe aussi en fait c'est moi qui en train de répondre à la question tout simplement dans des entreprises aussi oui 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 donc j'ai un local où je travaille sur bruxelles et moi j'ai toujours continué présentiel donc en fait voilà c'est sur demande je peux me déplacer aussi c'est un moins trois personnes pour une formation et on zoom en visioconférence quand on bat quand c'est pas possible pour les personnes ou quand elles sont elles sont les amis trop loin et je peux même loger aussi donc quand les personnes veulent suivre les formations et qu'elles habitent un peu loin elles peuvent aussi loger sur place quand c'est libre ok waouh ultra flexible oui c'était le mot qu'on avait tout à l'heure tu as dit je suis flexible oui c'est clair très flexible super qu'elle qui fait c'est une question un petit peu je cherche qui est ce qui fait appel à ton savoir faire les types de clients alors en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types différents les premiers c'est souvent bas au niveau du problème de la sortie d'emprise la reconstruction intérieure j'ai beaucoup de personnes que je suis au niveau des problèmes d'abus sexuels parce qu'il faut savoir que derrière les problèmes de manipulation mentale quand on gratte un peu il ya souvent des personnes qui ont ces problèmes là et qui ont anesthésié carrément tout ça et donc là il ya un gros travail il ya des personnes qui ont du mal à prendre leur place donc ils sont plutôt dans la blessure de rejet et en fait qu'ils ont une super mission de vie donc quand elles veulent trouver leur mission de vivre elles viennent me voir et on travaille en coaching en constellation pour aller rechercher qu'est ce qui les fait vibrer donc c'est vraiment dans la leur résilience pourquoi elles ont vécu ça et vers quoi qu'est ce qu'elles peuvent faire comme accompagnement et au niveau des formations alors là j'ai vraiment eu tout j'ai eu des bassins de la communauté européenne j'ai eu il ya des managers qui viennent me voir de manière individuelle parce que j'ai pas en france non magique les managers peuvent choisir leur propre formation il ya des dirigeants qui me demandent de de former des managers il ya des directeurs d'école on avait fait là on est entre on a bas on a dû médecin entre parenthèses pour les écoles pour l'instant on a mis en place un conseil d'autorégulation donc quand un élève fait quelque chose qui n'est pas très civique donc voilà on va pas dans les choses graves mais même du retard ou des choses comme ça mais en fait au lieu de le punir on va avec les outils d'intelligence collective on va lui permettre de s'estimer donc on va demander au collectif de lui envoyer plein de qualités et ça c'est de nouveau comme en constellation ça vient des zoulous c'est dans les chefs de l'échelle de village il prenait les gens qui avaient commis même des choses très graves il leur disait que des choses positives et après on va leur demander eux mêmes de trouver comment elle pourrait améliorer ou sortir ce jeu propre de du problème qu'elle qu'elle vive et et donc ce qu'on avait mis en place dans une école à pédagogie active bah on voyait vraiment les yeux des des élèves et des éducateurs qui étaient en quoi on peut recevoir des choses positives quand on fait des bêtises c'est pas possible et donc c'est vraiment à verser ce cette rigidité du système de toujours être dans la critique et de construire les personnes par par la bienveillance en fait donc voilà donc j'espère qu'on pourra avec une autre équipe mettre en place tout ce travail d'école en tout cas dans la session de facilitateurs diplômés je demande aux personnes de créer un projet ensemble et c'est possible qu'il y ait ça qui sortent et c'est dans celle ci ou dans une autre parce que je vois qu'il ya des personnes qui ont vraiment cette fibre au niveau des écoles donc voilà c'est chouette parce que nos enfants c'est notre avenir donc voilà c'est une belle carte à jouer ouais tout à fait tout à fait qu'est ce que tu aimes le plus dans ton activité si je peux si je peux résumer ça une activité le plus en tout ça alors j'ai toujours du mal à répondre à une question à une chose donc je vais dire en gros en fait j'ai compris que dans mon trénom céline on peut écrire ce lien avec toutes les lettres et je suis quelqu'un qui adore faire des liens et c'est pour ça que je fais pas mal de peu près j'ai fait même des puzzles mais non mais j'ai de cartes et j'aime bien en fait aider les personnes à faire des liens entre leur inconscient leur subconscient leur ouvrant une porte de sortie et je vois les eugling oh j'ai compris donc ça c'est vraiment trouver la la réanimer la flamme des personnes en fait et leur montrer que derrière ce qu'ils sont en train de vivre il y a plein de chouettes trucs donc voilà s'il y avait un truc à retenir ce serait de réanimer les gens en fait ouais c'est j'aime beaucoup aussi ça ouais tout à fait ce comme tu dis ce cling d'un seul coup ce oh j'ai compris ouais ouais c'est top c'est top qu'est ce que tu aimes le moins alors c'est une question compliqué parce que ce que je me disais c'est que ce que j'aime le moins c'est tout ce qui est plutôt matériel donc la gestion de l'association il m'a en fait tout ça c'est pas moi qui le fait donc du coup ce que j'aime pas trop où je le fais pas où je me fais accompagner pour le faire enfin j'aide mais je le fais pas spécialement disons un truc que j'aime vraiment pas faire c'est la prospection peut-être parce que j'ai fait ça pendant 33 ans donc du coup j'ai un non pas ça pitié et en même temps je me dis que pour l'instant je croyais que je devais le faire et que en fait j'en fais pas du tout donc je me dis que finalement c'est peut-être moi qui me mets une pression qui est pas nécessaire et que bah si je dois le faire finalement bah de nouveau ce sera un cadeau parce que ça va voilà je pense que tout ce qu'on n'aime pas faire c'est que quelque part il ya quelque chose à gratter derrière donc donc voilà mais oui c'est plutôt se vendre à l'extérieur au niveau commercial c'est pas trop trop mon fort en tout cas dans les dans les codes qu'on nous a appris donc j'essaye de trouver d'autres codes en fait de créer quelque chose qui me ressemble plus et j'ai un ami qui m'a appris à faire du management solaire c'est donc en fait tu n'as rien à faire tu restes et toi-même et tu fais un peu de pub mais juste ce qu'il faut et pas grand chose et moi ça a l'air de marcher et c'est vers ça de envoyer les gens aussi c'est leur dire ben en restant soi même en fait on n'a pas besoin de changer les gens c'est les personnes qui vont dire chouette c'est d'influences positives et donc le mot challenge de faire ça dans ma profession et pour l'instant ça marche donc voilà ok ok c'est pas mal ça j'ai appris quelque chose beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses là mais ça intéressant parce que moi aussi j'ai ce truc là avec la publicité je n'aime pas du tout ce système très formaté manipulatoire la publicité c'est de la manipulation c'est hypnotique c'est un truc à mon sens très néfaste donc je ne veux pas communiquer de cette manière là mais je vois bien à quel point beaucoup de personnes sont habituées à recevoir des messages de cette manière là donc quand on leur dit des choses trop directement ils sont là ouais non c'est bizarre je crois pas c'est ça voilà c'est le propre de la manipulation en fait le propre de la manipulation c'est justement la version des rôles donc en fait quand tu es authentique on croit que tu manipules et quand tu manipules on croit que tu es authentique et donc c'est tout ce challenge de rester soi en le sachant quand même et en aidant les personnes à comprendre que c'est pas parce qu'ils croient que c'est la manipulation que ça en est et donc c'est vrai que moi quand je vois les trucs de de commerce je vois le marketing je suis ah ouais mais ça c'était technique technique donc je me dis ah ça me convient pas et après il y a aussi ben il faut aussi s'adapter aussi aux personnes mais en restant juste avec soi même et donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à trouver effectivement tout à fait ouais tout à fait ouais puisque dans les pubs tu disais on entend toutes les codes de couleurs les phrases la manière dont c'est communiqué c'est 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 autre chose et bon c'est un bon exemple là c'est bien merci les publicitaires de nous donner de la matière d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice d'une activité comme la tienne alors la première ce serait la persévérance parce que comme on est humain il y a des haut et des bas et donc il y a des fois où je suis pas bien moi même mais je dois tenir le coup et pas spécialement montrer parce que les personnes quand t'accompagnent ou tu formes ils ont besoin que tu sois bien mais ils ont besoin aussi de savoir pourquoi tu vas pas bien parce qu'ils le ressentent donc c'est trouver ce juste milieu donc d'être persévérante parce qu'il ya plusieurs fois où j'ai dit ah mais c'est trop dur cette mission je vais laisser tomber j'ai eu des moments comme ça où je faisais plus rien et puis y'a toujours quelqu'un qui venait que j'avais rien demandé mais qui venait en me disant c'est super ce que tu fais ou un petit compliment sur ma chaîne ou des choses comme ça qu'ils aient aller il faut continuer donc voilà la persévérance la remise en question régulière parce que bah comme moi je travaille dans les jeux de pouvoir forcément si je fais une petite erreur ou que je fais un jeu de pouvoir les gens comme j'ai leur ai donné les outils ils vont me le dire et donc vraiment ce travail sur l'ego et de s'autoriser aussi être un parfait ça c'est c'est un gros gros travail et de pas se dire que parce qu'il ya un truc qui va pas bien tout s'effondre et alors l'indulgence oui de se reconnaître le droit d'être un être humain je suis en train de tourner des vidéos sur les blessures de vie avec le livre de lise bourbeau et j'aimais bien ce qu'elle disait justement par rapport à ça qu'on est humain et que si on veut être parfait on peut pas être humain en fait donc c'est normal et mais c'est plus difficile quand c'est dans ton travail et dans cette spécialisation parce qu'en fait quand tu travailles sur la manipulation c'est comme si tu avais encore moins le droit à l'erreur que les autres personnes et donc c'est un double un double conflit en fait entre toi et ce que tu veux donner aux personnes donc voilà ça c'est ça fait travailler ça ça fait bien travailler il y en avait un autre qui me venait mais je sais plus oui je dirais que c'est ces deux choses là qui sont nécessaires et puis la confiance aussi dans le pourquoi je fais ça parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler en fait on peut parler plus de fois même oui alors ce qu'on fait et tu parles de la foi dans le sens même quand on regarde dans la bible le la définition de la fois c'est pas avoir foi en un dieu ou en jésus c'est la confiance en la vie quoi oui c'est ça dont je parle vraiment croire en soi en ce qu'on fait tellement profondément qu'une fois oui tout à fait et pour ça il faut il faut avoir bien travaillé sur ce que moi j'appelle la centrale notre centrale nucléaire en fait ce qui va faire que le jour où tu as plus d'énergie ou que tu es en défaillance tu vas puiser dans cette énergie là qui est vraiment ta source de motivation qui est vraiment lié à ta mission de vie et donc qui est lié à ce que tu as vécu et alors là ça donne du sens ça donne beaucoup de sens est-ce qu'on pourrait parler de que tu aurais quelque chose qui te qui te dénote de tes consoeurs ou confrères bon je pense que c'est tout ton authenticité tout ce que tu as créé ça t'est propre donc c'est déjà ça qui te dénote des autres c'est que vous avez avec ton mari créer quelque chose de vraiment à vous unique mais est ce qu'il aurait quelque chose je sais pas une petite valeur ajoutée personnelle qui ferait que qui soulignerait ta différence alors je savais pas répondre à cette question donc j'ai demandé à une amie qui travaille avec moi sur les jeux de pouvoir qui est aussi qui travaille sur les jeux de pouvoir en entreprise et que j'ai aidé dans sa formation et alors elle m'a dit que ce qu'elle trouvait très chouette parce qu'elle a pu voir les 60 vidéos de sortir pas à pas la manipulation elle m'a dit qu'est ce qu'elle trouvait qui était vraiment différent par rapport aux personnes qui travaillent dans ces mécanismes c'est qu'en fait j'ai pas j'ai sorti les outils avec quelque chose qui vient de moi donc j'ai vraiment été j'ai pas et j'avais pas la connaissance en fait de tous ces outils psychologiques quoi quand je suis sorti donc j'ai vraiment été chercher dans mon observation dans mes expériences de vie et dans ce qui était tout autour de moi donc c'est pas quand j'explique les choses c'est pas du tout du littéraire c'est pas des choses qui viennent de la culture c'est vraiment des choses que je m'en place tous les jours des outils qui ont été testés qui ont du sens et donc elle me dit que ça c'est vraiment particulier parce que ce que je propose ça n'existe pas de cette manière là même si je me suis appuyé sur les travaux de bien sûr de isabelle nazaraga pour les manipulateurs sont parmi nous qui a mis des mots incroyables sur les techniques sur jean-jacques rêve coeur qui est vraiment un précurseur des jeux de pouvoir donc ça ça m'a beaucoup inspiré mais les outils que je donne et la manière dont je les exprime c'est vraiment de moi quoi il n'y a pas voilà et c'est vraiment une création en fait de qui part de d'un vécu et quelque part ça me permet aussi de pas devoir aller chercher dans les livres et de chercher aussi dans mon ressenti parce qu'il y a des fois des choses où je peux pas te donner exactement le mécanisme tellement c'est subtil mais je peux te dire ah oui là il ya il ya un jeu de pouvoir et puis après je peux des fois retrouver certains mécanismes mais même des choses qui sont très subtils j'arrive à les trouver parce que finalement j'ai été dans c'est une deuxième ouais c'est pour moi c'est une deuxième comment dire comme si c'était un formation de 33 ans ouais voilà j'ai tous fait trois ans t'es né dedans et puis une fois bien formé tu as fait bon maintenant je vais aider les autres voilà et ce qui est très comique c'est qu'en fait moi j'ai découvert que j'étais dyslexique mais j'avais pas été aidé et que quand en fait ça m'a énormément aidé parce que quand j'entends des mots moi je les entends autrement et donc après j'ai découvert le langage des oiseaux et là je me suis dit mais en fait j'ai une autre logique que celles qui ont plus la logique cerveau cartésien et c'est comme ça tout ça une autre logique avec le vécu et avec cette dyslexie qui m'amène à voir les choses d'une autre manière et je pense que c'est c'est complémentaire en fait un aux autres outils on en revient à cette histoire de faire des liens ok ok ouais belle touche personnelle c'était limpide donc j'ai demandé ce que tu formes des gens à ton métier oui puisque justement tu as toutes tes programmes de formation en ligne plus ce qui en cours de création avec ce programme sur la connaissance de soi qui va être quelque chose de monstrueux j'ai bien l'impression ça va être énorme ouais c'est ça va être un programme sur combien de temps ça alors je sais pas encore combien parce que je suis en train de tourner des vidéos donc en fait il ya un jeu de cartes donc à dire qu'il ya plus de questionnaires pour travailler sur la donc je fais une différence dans la personnalité entre le mois présent et la quintessence et donc grâce à un jeu de cartes et à des puzzles les personnes vont pouvoir découvrir qui elles sont maintenant et qui elles étaient en vrai donc quelle est leur flamme d'origine et elles vont pouvoir faire tout le parcours pour être pour trouver toutes les parties d'elle même en fait donc c'est un gros un gros travail et c'est et c'est vraiment ouvert à j'ai voulu l'ouvrir à plein de personnes différentes donc ça va aider les professeurs les parents les managers donc il ya vraiment des vidéos qui sont là pour chaque spécialité au niveau spécificité plutôt et donc comme les personnes auront tous les outils en main elles vont être autonomes donc si quelqu'un il n'a que ça à faire il est vachement motivé il veut le faire en deux trois mois si quelqu'un il veut le faire de manière plus cool il peut le faire sur un an et après moi je le vois deux heures par mois webinaire pour les questions réponses que j'aime bien soutenir les gens dans leur apprentissage et c'est certifiant aussi et ça permet aux personnes de pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris donc l'idée c'est vraiment de faire une chaîne en fait de transmission pour qu'il y ait une autre manière de voir la vie et d'aller vers quelque chose qui est vraiment basé sur sur l'écosystème l'écologie et la logique quoi l'écologique vient toujours toujours à ça cet aspect collectif justement mais collectif sous le sens pardon j'ai failli perdre mon micro collectif sous un sens bienveillant et bienfaiteur quoi sans manipulation justement mais ouvert c'est ça c'est vraiment le coeur le coeur toujours des de tous les tout ce qui tout ce que tu crées en fait oui en fait ce qui m'a aidé c'est de me dire qu'elle est quelles sont les choses qui vont pas dans les sectes c'est toujours le problème de l'argent qui qui est demandé mais sans retour c'est tu donnes tu donnes tu donnes mais ce que tu reçois c'est ça correspond pas du tout à ce que tu donnes donc ça te dépouille cette spoli c'est premier il ya la sexualité aussi donc soit on te la prend soit on te l'empêche donc ça bloque toutes les énergies et c'est tous ces pouvoirs de domination et donc cette dépendance je me dis en fait ça c'est pas compliqué pour pouvoir pas être une secte faut faire l'inverse et donc l'inverse et c'est quelque chose qui est juste et donc voilà c'est pas en fait moi j'inverse toutes les choses qui fonctionnent pas et ça fonctionne bien comme ça c'est pour ça que je disais 33 ans de formation quoi voilà on te montre pendant 33 ans tout ce que il faut faire pour manipuler pour enfermer etc et hop après tu as plus qu'à faire ça dans l'autre sens c'est bon c'est si si quelqu'un voulait faire ce ce job qu'est ce que tu pourrais lui donner comme comme conseil alors il ya les formations bien sûr qu'on peut retrouver sur sur le site pour justement où est ce qu'ils peuvent soit certifié ou alors diplômante c'est bien ça mais est ce qu'il y aurait d'autres conseils aussi que tu pourrais donner ce que des formations que toi tu as suivi outre les tiennes qui semble utile en plus quoi oui donc en fait il faut savoir que je forme pas des thérapeutes je forme des personnes qui cherchent un outil de constellation pour elle ou pour des thérapeutes qui sont déjà thérapeutes mais donc quelqu'un qui veut devenir thérapeute moi je conseillerais orien corps man qui à l'académie du coaching relationnel si je ne me trompe pas ça je peux aussi te donner les liens elle est extraordinaire au niveau de l'apprentissage des thérapies du décodage j'apprends chez elle aussi le fast reading donc décoder qui on est aussi par notre structure fonction c'est super donc on travaille souvent ensemble en fait moi je l'envoie des personnes qui veulent devenir thérapeutes pour le coaching de vie moi je l'avais fait par le comme je pouvais pas en fait travailler à l'extérieur parce qu'il y avait des gros problèmes de santé et qu'en fait j'étais très autodidacte donc je savais étudier toute seule j'ai donc le travail à la maison moi je l'ai fait depuis longtemps en fait là j'ai fait par une école c'est l'école à distance le CFD c'est le centre de formation à distance de belgique et donc même des gens qui sont en france ils peuvent le faire faut juste venir une fois à bruxelles pour passer l'examen dans une université et là il ya plein plein de choses j'ai passé mon coaching de vie mes conseils à son familiale là j'ai passé les thérapies énergétiques et c'est pas cher du tout et si on est vraiment motivé on peut vraiment commencer par ça après je pense que les formations il faut ressentir soi même vers quoi on veut aller un tout à toute façon après je dirais faut savoir vers quoi on veut aller au début c'est souvent large on veut accompagner on va être thérapeute et puis petit à petit en travaillant allez soi même dans ce diplôme on va sentir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas quelles sont les personnes qui viennent chez nous et donc finalement voilà il faut cesser porter par le courant de la vie mais franchement en distanciel en plus vu notre époque et puis au niveau du timing c'est si on est quelqu'un d'un peu autodiscipliné c'est génial moi j'ai tout fait comme ça et franchement la qualité elle est elle est là si on se la donne elle est là voilà après je dirais qu'il ya aussi cindy teyce chez qui j'ai fait le coaching de vie de nomadity.be qui est très très chouette maintenant je crois qu'elle fait plus le coaching de vie elle fait d'autres choses mais qu'elle voit encore certaines formations j'ai eu la chance de rencontrer vraiment les bonnes personnes celles qui étaient bonnes pour moi au moment et voilà je pense que c'est une question de lois d'attraction quoi ouais tout à fait c'est qu'ils étaient à ce quoi le marketing solaire management le marché aussi ok ok ouais bah on je prendrai note de tout ça et puis avec notre petit mail de là après pour pour mettre tout ça dans un descriptif de la vidéo comment est-ce qu'on peut te contacter donc alors c'est par le site majoritairement mais est-ce qu'on peut te contacter aussi pour un travail individuel des choses comme ça oui oui bah je te donnerai le mail de l'association donc je comprends pas un sac à gmail.com après je suis sur linkedin je suis sur facebook voilà donc je suis contactable sur plusieurs réseaux sociaux et puis par téléphone aussi éventuellement ça c'est plutôt sur rendez vous parce que je suis quand même fort occupé voilà tout est possible en fait s'il y a de la place tout est possible ouais voilà ça c'est ça c'est ça ouais quand on est bon on est bon et puis voilà c'est tout c'est comme ça on est tous bons dans quelque chose il faut juste le trouver bien sûr tu fais bien de rajouter ça ouais c'est nul heureusement que je suis thérapeute bah écoute on arrive à la fin de ce type de cette super interview merci beaucoup c'est à toi le mot de la fin pour conclure voilà est-ce que ben est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux gens qui nous regardent passer un message voilà quel qu'il soit peu importe t'envite moi la chose qui a super important pour moi pour être dans un paradigme différent dans le monde de demain ce serait de dire aux personnes j'ai fait plusieurs vidéos là dessus c'est qu'en fait pour éveiller les autres il faut s'éveiller soi même et être soi même solaire justement et que quand on fait ce qui est bon pour soit qu'on s'aime soi même et bien les autres qui vont nous suivre tout simplement et donc en fait on n'a pas d'effort à faire vis-à-vis des autres donc sortir du syndrome de sauveur qui nous bouffe toute cette énergie aller vers ce que on aime moi j'aime bien demander aux jeunes qu'est ce que tu kiffes dans la vie et si c'est de l'artistique si c'est de la chanson en fait on peut faire passer tous les messages on peut aller vers ce que moi j'ai vraiment envie de développer et je développe dans un projet d'éco village c'est de vivre de ce qu'on est et quand on aura compris ça alors ok ok c'est vrai que il y avait ça c'est à dire éco village je me suis rappelé une conversation téléphonique où est-ce que tu m'avais parlé de ça j'aurais dû noter on aurait dû en parler de ça en projet c'est tout bébé la semaine quatrième réunion donc donc on sait se porter et voilà comme moi je dis toujours si ça se fait ça se fait si ça se fait pas c'est ok donc je suis vraiment dans ça mais j'ai entendu une vidéo jean jacques rêve coeur hier j'ai entendu cinq minutes j'avais pas beaucoup de temps et il parlait justement les monnaies alternatives et toucherait c'est bon on est dans le même dans le même truc il ya plein de gens qui parlent de l'éco village de l'autonomie donc moi je vois plein de trucs positifs quoi dans ce qui se passe donc j'ai confiance ok super merci beaucoup pour ce pour cette interview merci à toi qui nous a regardé jusqu'ici voilà et tu peux continuer parce que c'est pas tout à fait fini comme d'habitude je t'invite à liker à commenter partager un maximum voilà cette interview pour que tout le monde connaisse céline comme tous nos beaux artisans du bonheur voilà merci beaucoup céline à la prochaine comme comme j'aime bien le dire on pourrait peut-être se revoir ça se trouve refaire une interview dans peut-être un an pourquoi pas histoire de voir comment les choses ont évolué tout ça ça pourrait être ça pourrait être chouette parce que l'éco village pour la formation connaissance de soi justement qui sera du coup accessible de d'ici là tu as dit c'est dans combien de temps je vais pas mettre la pression mais j'espère maximum dans deux mois donc là on est en avril donc aller en mi mai mi juin elle devrait sortir ok 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 donc celui qui la chope à ce moment là qu'il la suit bien il démarre une année 2022 de folie quoi ok bon super merci beaucoup et puis à la prochaine ciao j'allais faire une erreur pardon en fait je suis encore en train d'enregistrer juste fait une connerie j'allais fermer la réunion zoom alors que non c'est stop pour l'enregistrement que je dois faire voilà donc re ciao et merci d'avoir regardez jusque là